Yo salut à tous c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans ce vlog de la chaîne secondaire Aujourd'hui on parle d'objectifs, la dernière fois je vous ai amené pendant 40 minutes pour changer la mes réseaux qui est derrière, installer les bibliothèques, les lumières etc Je vous laisse regarder la vidéo précédente, je vous mets le lien en description et peut-être même que si je suis motivé je vous mets une carte juste ici Et en fait durant cette vidéo je vous ai dit ça serait quand même cool si j'avais un objectif de 20mm 1.8 Et comme vous avez tous vachement kiffé, enfin tous, il y en a sûrement qui n'ont pas kiffé Mais ceux qui se sont exprimés sont des gens qui ont kiffé ce vlog même s'il durait 40 minutes et qu'il était beaucoup trop long Moi encore une fois j'ai vraiment beaucoup trop kiffé de le faire Et bien j'ai commandé tout simplement un objectif de 20mm avec une ouverture 1.8 Pour ceux qui font un petit peu de photos vous avez conscience du gros kiff que c'est de recevoir un objectif comme ça Pour ceux qui ne font pas de photos, dites-vous que c'est un objectif qui cadre un petit peu plus large que celui-là Là on cadre à 24mm, quand on cadre à 20, du coup c'est plus large Donc on vous verra davantage de plans Le vrai avantage c'est que sur ces plans-là, là vous êtes sur le trépied, je suis assez loin, ça se passe bien etc Sauf qu'on arrive à la limite de la longueur de mon bras, si je voulais vous porter, vous êtes là et c'est lourd Donc il me faut un objectif compact, léger et qui cadre suffisamment large pour que je puisse le tenir plus près Et du coup avoir plus de force dans mon petit bras musclé Et aussi que ça soit suffisamment large pour que si jamais je filme en marchant, ce week-end on va à Barcelone par exemple Et que si jamais je filme en marchant, je puisse stabiliser et quand on stabilise on vient réduire Désolé, on vient réduire un petit peu le champ pour stabiliser une image qui ne bouge pas A l'intérieur d'une image qui elle bouge, donc vous comprenez bien qu'on est obligé de réduire un petit peu le champ Donc un truc léger, le 20mm, un truc qui cadre large, un truc lumineux aussi, 1.8 Ça veut juste dire qu'on a plein de lumière qui rentre à l'intérieur de cet objectif Et j'ai aucune idée de ce que ça peut donner là parce que j'ai pas fermé la fenêtre derrière Donc s'il faut, ce plan là il est dégueu, peut-être, peut-être, on ne le sait pas Et toujours est-il que j'ai reçu un 20mm, un 8 Bon ça a pas l'air trop trop dégueu, donc on va continuer de filmer ici Voilà l'emballage d'un 20mm f1.8 G, donc c'est pas un G Master Les vidéos YouTube ne me rapportent pas encore à ça Le jour où j'aurai un objectif en G Master, donc le jour où ce G là, il sera orange-rouge Et où il y aura marqué G Master, vous pourrez vous dire que YouTube marche super bien C'est les objectifs les plus haut de gamme pour les boîtiers Sony, on fait pas mieux Même les Ice n'en sont pas aussi bien que ces objectifs Sony C'est un gros kiff d'avoir un G Master un jour, peut-être un 12-24mm f2.8 Enfin un truc masturbatoire, mais c'est excessivement cher Ça vaut plus de 2000 balles, le moindre objectif G Master vaut plus de 2000 balles Pour ce que je fais, il n'y a pas tant d'intérêt que ça Qu'est-ce qui justifie d'avoir un gros objectif photo en G Master par exemple ? C'est la qualité du verre, vous comprenez bien que les appareils photo au début du numérique Il y avait des appareils photo qui coûtaient pas cher avec plein de pixels Mais les optiques étaient en plastique en fait Donc si le verre n'est pas parfaitement transparent, la qualité de votre photo est pourrie, c'est clair Donc un objectif standard, un peu haut de gamme quand même comme celui-là Il a une bonne qualité d'optique, on voit bien, la lumière passe bien Il n'y a pas de distorsion, il n'y a pas de problème d'optique, etc. C'est cool Plus vous montez en gamme d'appareils photo, de boîtiers, le capteur Plus il y a de pixels, plus il est exigeant, plus il vous faut des verres, des optiques Qui vont tirer parti, enfin qui vont être de haut niveau Pour pouvoir proposer des images de grande qualité Donc sur des appareils photo comme le mien Moi j'ai un A7 Mark III que je vends et je veux acheter un A7 Mark IV J'attends que ça soit en stock début février pour le commander chez Miss Numérique, Boulanger, peu importe Et plus on a un objectif, un appareil photo pardon, qui est haut de gamme Plus on a besoin d'un objectif haut de gamme Bon pour du A7 tout court, ça va Quand on part sur du A7R, A7S Mais c'est les A9, les A1 Là évidemment il faut des objectifs béton C'est pas mon cas Et en fait c'est pas plus mal de se limiter à du A7 tout court J'ai déjà eu cet objectif sur une ou deux journées Je l'avais commandé en même temps qu'un 85-18 je crois pour tester J'avais été un peu déçu du 85-18 Alors que celui-ci m'avait bluffé Donc comme vous voyez l'objectif est très compact, très sympa Je vais vous montrer dans un instant par rapport à celui-là Qui est le 24-70-28 Sigma Et il est très petit, très compact La qualité de fabrication est vraiment très très cool Moi ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a une bague mécanique ici Pour venir gérer l'ouverture C'est à dire que je peux rester tout le temps à A2-8 mécaniquement ici Peu importe le réglage que je vais mettre sur ma molette ici Ma molette de l'appareil photo Alors que là, si je me mets en automatique C'est la molette de mon appareil photo qui va me permettre de régler ça Ça c'est très très cool, je vous le montre dans un instant Et bien surtout on va le monter Et on va faire mumuse avec Tout simplement Voilà à quoi ressemble évidemment Voilà à quoi ressemble un objectif en... Le 20 f1.8 Hand for scale ou iPhone for scale Voilà à quoi ça ressemble Gentiment Ça fait ceci, ça fait cela Et de devant ça donne ça Et voilà à quoi ça ressemble avec ce 20 f1.8 J'avais chié le plan juste avant Donc j'ai regardé à quoi ça ressemblait Histoire de me faire une idée De savoir de quoi j'allais vous parler La qualité est juste bluffante La luminosité est incroyable évidemment C'est ouf En termes de cadrage c'est très bien On n'a pas le côté fisheye La déformation sur les côtés On a un grand angle Mais sans trop étirer les bords C'est quand même relativement cool Voici avec quoi je filme Normalement le 24-70 f2.8 De Sigma pour Sony Sigma la gamme ART La gamme A comme ici Et ça c'est ça vaut 1100 euros Sur Amazon tout simplement Et le G Master 24-70 f2.8 Qui est meilleur effectivement Mais est-ce qu'on voit réellement la différence Sur ce que je fais moi Pas vraiment Lui vaut 2000 euros Donc 2000 euros en G Master Ça ça vaut 1100 euros C'est super cher la photographie de la vidéo L'objectif là le 20 mm Il vaut 1000 balles quand même Ça vaut 1000 balles ce petit machin Mais ce qui est excessivement cool C'est ça en fait C'est l'encombrement de la bestiole C'est tout petit C'est le cadrage qui ne déforme pas Mais qui pourtant est nettement plus grand C'est le côté Vous êtes vraiment avec moi En mode grand angle GoPro un petit peu C'est réellement beaucoup plus inclusif Je trouve Vous ne manquerez pas de me dire dans les commentaires Ce que vous en pensez Et ça me permet d'avoir un objectif compact Dédié à la vidéo Parce qu'il est ultra piquant Sur tous les détails Et je peux réellement faire des trucs Très très sympa avec Là je me rapproche un petit peu Je vous propose de faire un test tout con Pour que vous compreniez à quoi correspondent Les 2,8, 3,2, F,4, etc Ce F slash là A quoi il correspond ce machin là Le F1,8 Qu'est-ce que c'est ? C'est l'ouverture en fait Un appareil photo C'est un diaphragme Très simplement Et plus on ouvre ce diaphragme Plus on laisse rentrer de lumière Et plus ce diaphragme est ouvert Plus le nombre est petit C'est un inverse en fait C'est un 1 sur l'ouverture Donc on va avoir Et c'est proportionnel C'est fonction également De la longueur de l'objectif C'est pour ça qu'on ne s'arrête pas à 1 On a des objectifs qui ouvrent à 0,95 C'est très rare C'est particulier Mais ça existe En fonction de la longueur Du zoom du millimètre de l'objectif Et de la quantité de lumière Qu'on va pouvoir faire rentrer dedans Du ratio lumière qui rentre Sur taille totale de l'objectif Et bien on va pouvoir avoir des objectifs En dessous de 1 Le classique Le très bon Le standard En fait c'est des objectifs Qui ouvrent à 2,8 Comme ça Un zoom Un téléobjectif Qui ouvre à 2,8 2,8 c'est la base Un bon objectif photo Voir un très bon Il ouvre à 2,8 Au dessus de 2,8 On a les objectifs Qui ouvrent à f4 Le 16-35 que j'ai L'autre objectif Je vais vous le montrer dans un instant Il ouvre à f4 Pourquoi ? Parce qu'un 16-35 Qui ouvre à 2,8 C'était beaucoup trop cher Donc on fait des ouvertures constantes À f4 C'est à dire que Que je sois à 24 ou à 70 sur mon objectif Oh oui Que je sois à 24 ou à 70 sur mon objectif J'ai la possibilité d'ouvrir à 2,8 Sur le 16-35 Pareil que je sois à 16 ou à 35 J'ai la possibilité d'ouvrir à 4 Quand vous achetez un appareil photo Avec un objectif classique dessus C'est souvent du 3,5,5,6 Vous avez les deux marqués Ça veut dire que Sur un 18-55 par exemple Vous allez ouvrir à 3,5 A 18 Tout en bas Et quand vous allez monter à 55 Vous ne pourrez ouvrir qu'à 5,3 Ou 5,6 Et ça veut tout simplement dire Que plus vous ouvrez Moins il y a de lumière Qui va rentrer dans votre objectif Alors que là Du 2,8 constant Du 4 constant C'est très très cool Et après il y a Les focales fixes Qui peuvent se permettre le luxe De descendre en dessous De ces 2,8 Donc une bonne focale fixe C'est 1,8 On en a qui descendent à 1,4 Pour les très bonnes Les meilleures Chez Canon Il y a des focales Je crois que Sony en a sorti également Qui ouvrent à 1,2 Mais en fait Ça laisse rentrer tellement de lumière Il y a tellement de flou après Que c'est quasi inutilisable Moi je ne sais pas les utiliser Ça demande vraiment des skills de photographes Très clairement C'est ce que je veux vous montrer maintenant Là on est à 2,8 Donc standard Je peux par contre descendre plus bas sur ma vidéo Donc c'est dans quel sens C'est dans ce sens là Et là je suis à 1,8 Je suis au minimum Enfin au maximum du coup de lumière Que peut laisser pénétrer L'objectif dans mon appareil photo Pour autant là Je ne sais pas ce que ça peut donner en vidéo Mais ça veut dire qu'à 1,8 Mais si mes yeux sont nets Mon nez est sûrement flou Mes oreilles sont floues Donc on ne peut pas avoir un sujet Qui va bouger comme ça dans une vidéo Je ne peux pas vous faire un vlog à 1,8 Vous comprenez bien Parce que si je bouge Je suis tout le temps flou Et donc on va monter petit à petit Et vous allez voir que moi Mon visage Va rester toujours aussi net au niveau des yeux Normalement le Sony fait bien l'adaptation Mais pour autant En arrière-plan L'arrière-plan va devenir de plus en plus net C'est ce qu'on appelle la profondeur de champ Plus on a un nombre petit sur un objectif Et plus on a un capteur grand Les deux sont une fonction complète Plus on va avoir la possibilité d'avoir un arrière-plan flou Quand vous avez un objectif qui ouvre à 1,8 Sur un capteur APS-C Un petit capteur Vous allez avoir un peu de flou derrière Vous prenez le même objectif qui ouvre à 1,8 Et vous le mettez sur un plein format comme celui-ci Vous allez avoir beaucoup de flou en arrière-plan Et c'est pour ça que c'est très compliqué Là j'étais à 22 ça a dû être bizarre Et c'est pour ça que c'est très compliqué Quand on passe de l'APS-C au plein format Parce que En fait un objectif qui ouvre à 1,8 sur un APS-C On peut même avoir des objectifs qui ouvre à 1,4 Sans soucis C'est facile à prendre à main Ouvrir à 1,8 en photo avec un plein format Il faut que le sujet ne bouge pas du tout Il faut que vous vous soyez bon sur votre mise au point C'est un vrai sujet Et de fait voilà à quoi ça peut ressembler De faire un vlog à 20mm f2.8 Avec ce petit objectif Voilà les softbox à quoi elles ressemblent derrière Donc vous vous étiez posé là Il y avait le carton, le déballage, etc Et en fait ça ressemble à ça Donc évidemment je suis à contre-jour Je sais bien, je sais bien On va faire un petit test Où on va passer dans les escaliers Où il y a moins de lumière, etc Voir comment ça se passe Et je vais vous amener voir un truc nouveau Que vous n'avez pas vu la dernière fois C'est le bureau en fait Parce que j'ai réorganisé le bureau Madame a réorganisé son bureau aussi Et ça ressemble à ça maintenant C'est à dire que le bureau est dans la longueur Alors qu'avant il était dans la largeur Et c'est dégueulasse là-bas Je sais bien, c'est normal Une table, la même table en EVA massif Que celle-ci va arriver là En 110 de large Alors que là on fait 70 Et 180 de profondeur au lieu de 70 Et 180 de largeur au lieu de 170 actuellement Pour avoir davantage de place Pour stocker tout mon merdier Donc on arrive dans ce setup un petit peu sympa Où il y a un bureau là Le mien là Quand j'aurai changé la table Ça sera le mois prochain en février On refera un démontage complet du bureau Je vous montrerai comment on installe les pieds, etc Je vous avais fait une vidéo sur le bureau Pareil je vous mets la petite carte qui va bien Et on réinstallera le switch Unify qui est là-bas C'est mon switch 10Go Pareil je vous ai fait une vidéo sur ça Bam, je vous mets la petite carte Et c'est également dans la description Et ce switch là en fait Il va sûrement venir se planquer Quelque part par-ci par-là Mais je sais pas encore vraiment Comment ça va se goupiller tout ça Mais ce 20mm vous voyez Peut servir à faire plein de vidéos ultra sympa Ça peut être des entraînements ici Ça peut être la vidéo qui est sortie normalement hier Sur la prise P17 qu'il y a d'installée ici Ça peut servir à faire plein de choses très très cool Ce week-end on part par exemple à Barcelone Il y a vraiment moyen de faire des photos vidéo très sympa Avec ce 20mm D'ailleurs ça peut être l'objet d'un vlog suivant Sur le 20mm à Barcelone Pourquoi pas, le mec va faire tous ses tests à Barcelone Le dernier c'était l'iPhone Qui a pas super bien marché d'ailleurs Test photo vidéo de l'iPhone 13 Pro à Barcelone Mais vous avez compris l'idée Parce que même très facilement dans la Tesla Là à 20mm ça va permettre de faire des vidéos Pardon Très très sympa Très très sympa Vous ne manquerez évidemment pas de me dire dans les commentaires Ce que vous avez pensé de cette vidéo Si vous avez des suggestions S'il y a des trucs que vous aimeriez Que je vous montre un petit peu dans les coulisses Avec un format vlog un peu plus détendu Comme celui-ci J'ai bien pris en compte Pris en compte vos réflexions de la dernière fois Le tu vous c'était clairement bizarre C'était pas ouf Donc on reste sur du vous De toute façon le tu je n'arrive pas à le faire Et je vous dis à la prochaine vidéo Donc mercredi Tesla Therapy Vendredi la chaîne principale Et des vlogs qui se baladent un petit peu dans tous les sens Donc soit vous vous abonnez à cette chaîne Soit vous aimez tout le contenu que je propose Et vous allez en plus vous abonner sur locan.jp Avec les flux RSS Avec ce que vous voulez Ou avec la mailing list Je crois que vous avez le lien dans la description Et ça vous envoie mail automatiquement Les jours où il y a un article qui est publié Facile comme ça Je vous souhaite une excellente fin de journée Profitez bien Amusez-vous Prenez soin de vous Tout ça tout ça Essayez d'avoir un petit peu de soleil J'espère qu'il fera beau à Barcelone ce week-end Et je vous fais des bises A très vite Ciao ciao J'ai totalement oublié pour cette conclusion Et c'est profondément honteux De vous suggérer De vous abonner à cette chaîne De regarder le vlog trop long De ce début d'année Qui dure 40 minutes Et puis une autre petite vidéo J'ai pas encore décidé à ce moment là Et puis vraiment abonnez-vous Parce qu'on va faire plein de vidéos super cool A Barcelone Durant le trajet à Barcelone Que ça soit sur Tesla Therapy Ici Ou la chaîne principale Vraiment Le triptyque C'est parti pour la vidéo